Les Québécois sont à rassembler toute la documentation nécessaire à l'heure actuelle pour produire leur déclaration d'impôt parce que la saison des impôts est à nos portes. L'heure avance et ça arrive très rapidement et ce matin, il est question de rendre cette saison des impôts peut-être un peu plus gérable. On prend des conseils et astuces de François Gagnon, porte-parole chez Turbo Impôts. Bonjour François. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Donc la saison des impôts officiellement, c'est lundi. 48 heures. Dans 48 heures, ça commence officiellement à partir de lundi. Là, on rassemble toute la documentation qui est nécessaire, mais il y a probablement des trucs qu'il ne faut pas oublier à l'heure actuelle. Oui, et il ne faut pas non plus se précipiter lundi pour faire sa déclaration de revenus parce que fort probablement qu'il va vous manquer de la documentation, c'est-à-dire des feuillets qui n'ont pas encore été émis, soit par votre employeur, soit par la Régie des rentes. Il y en manque. Il y en manque encore. Peut-être des reçus de réel aussi qui manquent et surtout de ne pas oublier les frais médicaux. Ça, c'est d'une importance capitale parce qu'on peut aller chercher quand même pas mal de retours d'impôts grâce à cela. On va faire le tour. Commençons par parler d'abord du professionnel qu'il faut rencontrer parce que, oui, il y a des Québécois qui sont capables de faire leur impôt chez eux, de produire leur déclaration parce qu'ils ont des connaissances ou qu'on leur a déjà montré par le passé, malgré qu'il y a plusieurs produits ou des éléments qui changent. Mais il faut aller chercher un comptable la plupart du temps et c'est important de faire affaire avec un professionnel peut-être? Oui, entre autres, ça dépend des cas. Il y a des cas qui sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres. Mais vous savez, l'outil de surbo-impôt, entre autres, est tellement simple d'utilisation. Vous pouvez le faire aussi simplement qu'à partir de votre cellulaire, imaginez-vous. Et il y a beaucoup d'outils à l'intérieur de ça, comment optimiser d'ailleurs ces REER parce que la période de REER n'est pas encore terminée. Même si trop souvent, malheureusement, on est à la dernière minute pour aller chercher un REER. Est-ce que je vais payer de l'impôt? Je pourrais combien de REER? Mais avec l'outil de calcul du REER à l'intérieur du logiciel surbo-impôt, vous pourrez le faire. Également, l'optimisation du fractionnement de revenus pour les personnes qui sont à la retraite. Alors, ça va l'optimiser de façon automatique. Comment optimiser justement qui devrait prendre la déduction pour les frais médicaux? Alors, c'est toujours le plus faible revenu au fédéral. Au Québec, ça ne change rien parce que c'est le revenu familial qui va compter. Alors, l'outil est là pour ça, l'outil de surbo-impôt. Donc, dans la très grande majorité des cas, on pourra s'en sortir sans aller nécessairement voir un comptable pour le faire. Par contre, oui, effectivement, j'acquiesce au fait que des cas très litigieux, il faudrait peut-être demander conseil également. À chaque année, et je vais parler pour moi, François, je vais bien en faire mon mea culpa ce matin sur les zones de LCN. À chaque fois, je me demande quelle facture, quel reçu, quel document je peux ramasser et qui pourrait peut-être m'être utile dans ma déclaration d'impôt et qui pourrait peut-être me permettre d'aller chercher, disons, certains crédits d'impôt. Comment on fait pour départager ça? La façon la plus simple, dans ton cas, en tout cas, ou dans le mien aussi, c'est la même chose. D'abord, les feuillets, les feuillets des employeurs. Ça, c'est extrêmement important de ne pas l'oublier parce que le fisc ne l'oubliera pas, lui. Malheureusement, au gouvernement fédéral, ça prend un petit peu plus de temps à corriger la déclaration de revenus. Si tu ne veux pas avoir de mauvaise surprise deux semaines avant Noël, tu serais mieux peut-être d'attendre une semaine de plus avant de faire ta déclaration de revenus et de permettre justement d'avoir tous tes feuillets. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les reçus médicaux. Alors, ici à TVA, par exemple, on a une assurance collective, comme dans bien des endroits, et juste à imprimer, justement, tout ce qui a été fait comme réclamation d'assurance, ce qui n'a pas été payé par l'assureur, vous pouvez le déduire de votre déclaration de revenus. C'est bien important. Les gens l'oublient trop souvent, malheureusement. D'autre part, c'est de courrier tous ces autres revenus. Si vous n'avez pas d'assurance collective, allez directement à la pharmacie, demandez justement le reçu global de l'année 2023. On va vous le remettre. Que ce soit pour vous, votre conjoint et même vos enfants, il ne faut pas l'oublier non plus. Tout le monde compte dans la déclaration de revenus. Et c'est là, parfois, qu'on va aller chercher les sous supplémentaires. Frais de garde, bien important. Les frais de garde au fédéral, c'est toujours le plus petit revenu des deux qui l'emportent. Ça, c'est obligatoire. Au Québec, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça aussi, il faut attendre. Les camps de jour, par exemple, où vous avez envoyé vos enfants au cours de l'été 2023, ça aussi, ça sera admissible comme déduction d'impôt. Alors, si on oubliait un relevé 24, par exemple, ou encore le reçu de frais de garde, malheureusement, on risque de perdre des crédits d'impôt supplémentaires. D'autre part, les déductions pour REER. Et cette année, c'est rajouté le CELIAP. Bien là, je voulais y venir au CELIAP. Le CELIAP, qui est un hybride entre le CELI et le REER. Alors, pour éviter, justement... Et cette année, on m'a dit, en tout cas, de source très, très fiable, ça, je peux te le garantir, qu'il y a eu un certain succès, particulièrement chez les jeunes qui se sont aperçus, vous en avez parlé tantôt, là, les 19-34 ans ont beaucoup de difficultés à aller... À accéder à la propriété. À accéder à la propriété, surtout pour une première propriété. Alors, il y a un outil qui s'appelle le CELIAP, que je vous invite, même si vous n'avez pas eu beaucoup de revenus, peut-être, au lieu d'investir dans votre REER, surtout si vous êtes très jeune, d'investir dans le CELIAP, justement, pour vous permettre, dans 5 ans, d'accéder à la propriété. Si vous commencez à 18 ans, là, et que vous vous rendez à 25 ans, ça va revenir un peu plus à la normale. Alors que maintenant, malheureusement, les jeunes, c'est beaucoup plus 30 ans où on va accéder à la propriété au lieu de 24-25 ans. Mais cet outil-là, c'est quand même 40 000 $ qui est admissible en déduction de revenus, pareil comme un REER, sauf que lorsque vous allez l'utiliser pour acheter une première maison, d'abord, il va avoir fait... il va avoir fructifié, hein, parce que c'est de l'épargne. Deuxièmement, bien, vous aurez plus que 40 000 $ à mettre comme mise de fonds. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de le rembourser comme un RAP. Un RAP, lorsque vous sortez le 35 000 $, vous avez 15 ans, suivant le 2e 31 décembre pour rembourser. Et si vous ne remboursez pas, bien, vous êtes imposé dessus. Alors ça, c'est toute la beauté CELIAP. Oui, tout un produit. On t'a se demandé s'il y a quasiment une attrape dans ce genre de choses. Non, du tout. Et c'était très, très bien bâti, justement, pour permettre aux plus jeunes d'accéder plus rapidement à la propriété. En terminant, François, donc, ce sont les deux prochains mois. Mars-avril, très, très, très occupé. Il y a des échéanciers importants à respecter. 30 avril, hein? 30 avril. 29 février pour aller vous chercher un RÉAS. Vous voulez donc préparer vos vieux jours, comme on dit, préparer votre retraite. Ou encore, malheureusement, pour 2023, il est trop tard. Mais si vous n'avez pas contribué au CELIAP, par exemple, c'est 8 000 $ par année. Cette année, vous aurez le droit de mettre 16 000 $. Donc, c'est jusqu'à 16 000 $ si vous n'avez pas contribué au cours de l'année 2023. N'oubliez pas de regarder votre avis de cotisation fédérale pour savoir combien d'argent vous pouvez mettre dans votre RÉR. C'est extrêmement important. Parce que, malheureusement, le RÉR est ainsi bâti. On tient compte du facteur d'équivalence qui est à la case 52 de votre relevé, le T4, le fameux T4. Et bien, ça, ça vient baisser votre droit de RÉR. Alors, donc, c'est important de bien voir. Et sur l'avis de cotisation également, il y a toujours la cotisation du CELI, qui sera dessus. Et vous aurez votre droit de CELIAP à partir de l'an prochain. Vous avez fait ses impôts. Oui, c'est ça. Faire ses impôts, ce n'est pas toujours sexy, mais des conseils comme ça, c'est très, très, très pratique. Il faut le faire de toute façon. François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci encore.